Patrick Vieira en lui, selon notre source le site Fenech Football Foot, le jeune joueur algérien, Amine Gouhiri, qui est en train de faire sensation depuis le début de saison dans le championnat de Ligue 1 française, se dit rêver de jouer aux couleurs du drapeau d'Algérie. En effet, Amine Gouhiri, s'est déjà prononcé en 2015, à l'âge de 15 ans sur son intérêt de rejoindre l'équipe nationale d'Algérie. Ce dernier a déclaré que ce serait un rêve pour lui de jouer sous les couleurs de l'Algérie. Notamment, en faisant une entrée fracassante au sein de Log Nis, le jeune algérien devient une véritable opportunité pour Jamel Belmadi qui a bien l'intention d'apporter du sang neuf dans le groupe sans perturber la sérénité du groupe, d'après notre source le site Fenech Football. Par ailleurs, tous les fans d'Ever espèrent que la FAF montre son intérêt pour le joueur franco-algérien. Pourtant, le père de ce dernier a annoncé auparavant qu'il n'a jamais été contacté par la FAF pour parler de l'avenir de son fils au sein de l'équipe nationale. De plus, il estime que son fils et lui sont 100% algériens et que ça serait une fierté pour lui de voir son fils représenter l'Algérie lors de la Coupe du Monde 2022. Cependant, les prochains mois se trouvent être décisifs pour la compilation de la nouvelle liste. Mais une chose est sûre, Belmadi aura assez de choix pour composer la meilleure ligne offensive possible pour l'Ever. Le jeune prodige au parcours remarquable avec Log Nis. En effet, l'avant-centre de Log Nis a fait sensation dans ce championnat de Ligue 1 française au sein de sa nouvelle équipe. En l'absence de ses coéquipiers algériens dans l'équipe, Atal et Boudaoui, Pour blessure, Amine Gouiri a quand même pu mener son équipe à la victoire en marquant un doublé contre l'Anne. Notamment, en livrant ses impressions après le match, l'avant-centre qui a rejoint récemment l'équipe de Nice en provenance de l'Olympique. Merci. 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 Merci.